Salut, c'est Kaskol, on se retrouve une nouvelle fois sur Yu-Gi-Oh Legacy of the Duelist pour une présentation deck. Cette fois-ci, je ne vais pas utiliser un deck qui est joué par un PNJ, c'est pas un deck de combat classique. C'est un deck plutôt fun, en tout cas pour celui qui le joue, peut-être moins pour l'adversaire, parce que clairement il va être pas mal bloqué. J'espère que ça va marcher, mais il n'y a pas de raison. Alors c'est un deck qui est basé sur un combo assez simple, le deck on va l'appeler Enigme Inversée. Enigme Inversée, c'est la carte principale de ce deck. Donc cette carte-là, quand on la joue, toutes les cartes qui sont sur mon terrain vont être détruites et envoyées au cimetière. Ensuite, je dois deviner de quel type va être la prochaine carte que je vais piocher dans le deck. Si j'ai juste, on va inverser les points de vie de l'adversaire avec les miens. Vous allez me dire, oui c'est intéressant quand tu es en train de perdre. Le truc c'est justement d'être en train de perdre. Et de placer, imaginons que je sois vraiment en train de perdre et qu'il me reste 1000 points de vie. Ou 1400, disons 1400. Voilà, le shuriken, c'est un équipement qu'on équipe sur un monstre de type ninja, mais ça on s'en fout, j'ai même pas de monstre dans mon deck. Ce qui est particulier avec le shuriken, c'est la même chose avec le pendentif noir. C'est que quand il est détruit, il inflige 700 de dégâts à l'adversaire. Le pendentif c'est 500. Voilà, donc imaginons qu'il me reste 1400 points de vie. Je place 2 shuriken face cachée sur mon terrain. Je joue l'énigme inversée. Toutes les cartes qui sont sur mon terrain sont détruites. Je devine la prochaine carte qui va être dans mon deck. J'ai juste, ça m'étonnerait que je me trompe. Il y a quand même de grandes chances que ce soit une carte magie. Surtout si le piège est déjà passé. Là je suis sûr à 100%. Ok, donc on va inverser les points de vie de l'adversaire avec les miens. Donc c'est l'adversaire qui se retrouve à 1400 points de vie. Et ensuite, les dégâts du shuriken sont décomptés. Là il perd 1400 points. Et il perd en un tour. Donc on va gagner en un seul tour, mais j'ai pas dit qu'on gagnerait au premier tour. On est d'accord. C'est juste pour faire croire à l'adversaire qu'il va gagner. Jusqu'à la fin, il est sûr de lui. Jusqu'au moment où il reste 1400 points, que lui il a peut-être gagné des points de vie. Il en a peut-être 10 000. Il se dit, mec, tu sais pas jouer, t'es nul. Et là il perd. C'est moche. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a Arsenal Secret, qui permet d'aller chercher. Donc on jette la première carte de notre deck au cimetière. Et on va chercher dans le deck une carte d'équipement. Donc intéressant pour aller chercher les shurikens qui sont plus intéressants. Parce qu'ils infligent 700 points. Mais pendant Tiffnard c'est bien aussi. Voilà, 500. Donc on a 3 fragments de cupidité. C'est pour augmenter la pioche. On pourrait mettre autre chose. Je sais pas. Bon, fragment j'aime encore bien. C'est une carte pour en piocher deux. C'est toujours plus intéressant que le gobelin. C'est une carte pour en piocher une. Donc en fait ça sert à rien. Ça sert juste à réduire le deck. J'aurais pu mettre des... Comment ça s'appelle ? La carte piège qui fait la même chose. Mais bon. Je peux pas mettre 3 gobelins de toute façon. Parce qu'il est limité à 1. Donc on a 3 shurikens. On a un gobelin parvenu. On a maillet magique. C'est aussi pour accélérer la pioche. Se débarrasser de ce qu'on n'a pas besoin. 3 messagers de paix. Pour essayer de bloquer un peu l'adversaire. Ce serait con qu'il nous tue. 3 pendentifs noirs. On en a déjà parlé. 3 pots de dualité. Encore pour accélérer la pioche. 1 rejeki et 2 trous noirs. C'est le max. De toute façon. Trous noirs il va marcher comme rejeki. Vu qu'on n'a pas de monstres sur notre terrain. On peut s'en servir quand on veut. Sarkophage doré. Qui pourrait servir à aller chercher la carte qui nous manque. Pour faire notre combo. Des typhons d'espace mystique. Pour détruire les cartes magiques. Pour être gênantes chez l'adversaire. Un jour de paix. Pour piocher une carte. Et ne pas prendre de dégâts pendant un tour. C'est toujours bon. Voileur d'esprit. Pour détruire un monde de l'adversaire. Ça lui donne aussi 1000 points de vie. Mais on se fout des points de vie qu'il va gagner. Évidemment. Énigme inversée. 3 fois. Épée de lumière brûlante. Pour bloquer l'adversaire. Épée de révélation de la lumière. Pareil. Et mur de lumière révélatrice. Qui peut faire partie du combo. Puisque ça fonctionne un peu comme les épées de lumière. Sauf que. Quand on joue. On dépense des points de vie. Imaginons que je dépense 7000 points de vie. Tous les monstres qui ont 7000 points de vie. Ou moins. Ne pourront pas attaquer. Tant que la carte reste fast recto sur le terrain. Mais du coup. Là. On est par exemple au deuxième tour. J'ai placé cette carte au premier. Et j'ai plus que 1000 points de vie. Direct. Imaginons que j'avais déjà mes deux pendentifs noirs dans ma main de départ. Et une énigme inversée. Et c'est pratiquement dans la poche. Et bien on va le tester tout de suite. On va partir en duel. En défi. Je ne sais pas. Dans le GX. On va aller. Ouais. Contre Chabelle. On s'entend. J'espère que ça va aller. Voilà. Un sonorisé. Je ne connais pas. On s'en fout. Je vais commencer. Je vais commencer. C'est un deck où on peut commencer. Pas plus mal d'ailleurs. J'ai déjà énigme inversée. J'ai déjà le mur de lumière révélatrice. Donc on est bien. Alors je vais aller chercher directement. Un shuriken. Voilà. C'est pas mal. On est déjà bien. Il faudrait que j'arrive à réduire mes points de vie à 700. Stade où on en est. Je vais mettre les épées pour le bloquer un peu. Et c'est tout. Je termine mon tour. Je veux dire que là on a eu une bonne pireche. On a eu de la chance. Encore une énigme. On n'a pas besoin de ça. Je passe. Voilà. Un jour de paix. On l'attendra un petit peu. Ah bah merci. J'en demandais pas tant. Ok les épées sont finies. Qu'est-ce qu'on pioche. On a un arsenal. Donc on a tout ce qu'il nous faut. Ce que je vais faire c'est que je vais me débarrasser de sa carte. Ah ouais c'était un petit fait. Ah non c'est un... Ok. Ouais ça m'empêche d'activer les cartes pièges. Donc on va faire ça. On va... Euh... Laissez ça... Ici. Je vais aller rechercher encore un shuriken. En fait je ne suis pas obligé de les placer à ce tour-ci. Je vais peut-être faire une conne. Mais ce n'est pas grave. Je vais toujours le placer. Voilà. Et euh... Je vais terminer mon autre. Bon là clairement il se dit... Non je vais attendre qu'il attaque. Je vais attendre la battle phase. Voilà. Il déclenche une attaque. Oui j'active mon mur de lumière révélatrice. Et comme je suis un ouf je dépense 7000 points de vie. Pour ne pas me faire attaquer. Bon là si on est en ligne le gars se dit clairement. Euh... Alors lui il est nul. On va jouer l'énigme inversée. On dit que c'est une magie. Oh ! Je viens de piocher une magie. Alors ça c'est du bol. On inverse nos points de vie. Et tu perds 1400. Voilà. 8000 à 0. C'est pas si mal. Bon. Comme je disais. C'est chouette une fois. C'est bien peut-être en ligne. Mais qu'on ne dépote tout le temps. Ça va être chiant. Voilà je vous le dis. Voilà. Sur ce je vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée. Un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout que j'ai une petite idée en tête. Pour un autre deck dans le même genre. Pour gagner en un tour qui va être chiant. Voilà. Je vais faire une rubrique peut-être sur les decks chiants. Allez. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada